Dans une première vidéo, nous avons vu que les découvertes scientifiques modernes, loin de s'opposer à l'existence d'un principe créateur que les croyants appellent Dieu, renforcer cette hypothèse. Mais il y a néanmoins des problèmes, par exemple dans le domaine de l'évolution. Beaucoup de croyants refusent l'idée que l'homme puisse descendre d'un animal. En fait, ce domaine n'est pas clair du tout. Il faut séparer l'idée d'évolution, c'est-à-dire qu'effectivement, si on remonte dans nos ancêtres communs, on trouvera bien un animal en remontant dans nos ancêtres. Et l'idée du darwinisme, qui nous dit que cette descendance de l'ancêtre commun entre nous et d'autres animaux, à tous les êtres vivants aujourd'hui, s'est faite par hasard et sélection naturelle. Vous comprenez que c'est deux choses très différentes. D'un côté, si l'évolution s'est faite uniquement par le hasard et la sélection naturelle, il est effectivement difficile de dire que Dieu ou un esprit créateur y a pu ajouter un rôle. Si par contre, vous pensez que l'évolution est dirigée, et regardez, il y a plus de conscience chez, par exemple, un corbeau ou un perroquet que chez un moineau. Il y a plus de réalisations importantes chez des termites que chez des fourmis. Il y a plus d'organisations chez les abeilles que chez les guêpes. Même le calamar fait des choses beaucoup plus élaborées, par exemple, que la méduse, sans parler du dauphin par rapport à la baleine et de l'homme par rapport au singe. Donc vous voyez, partout dans l'évolution, vous voyez une poussée vers la conscience. Vous voyez une poussée vers la réalisation de quoi ? Eh bien, de quelque chose capable de s'organiser, capable de créer des structures. J'ai dit qu'on commence avec les termites et on finit avec toutes les choses extraordinaires que peut faire le génie des êtres humains. Donc l'idée ici, ce n'est pas d'opposer une évolution d'un côté où les animaux descendraient les uns des autres avec la création divine, indépendante. Poum ! Je fais apparaître un homme ici, tout seul, là, Adam, voilà, par exemple. Non, l'idée, c'est d'opposer une vision de l'évolution où les êtres descendent les uns des autres par hasard et sélection naturelle, parce qu'une gazelle court un peu plus vite, elle va échapper au lion et donc elle va survivre. C'est vrai, mais c'est l'idée que toute l'évolution est due à cela, que l'on appelle le darwinisme, ou alors l'idée d'une évolution qui est une évolution qui a un sens, qui a une direction, qui a une signification. Et si vous creusez cette piste, vous verrez qu'elle est à la fois compatible avec les données scientifiques qui, je vous le dis et avec force, impliquent que nous descendons bien, nous, comme tous les êtres vivants, nous descendons bien d'être moins évolués que nous et qu'il y a très longtemps étaient des animaux, mais nous ne descendons pas par le hasard et la sélection naturelle uniquement. Nous en descendons parce que l'évolution a un sens et ce sens, c'est d'arriver à des êtres comme nous, qui sommes les plus complexes sur Terre et pour l'instant les plus complexes connus dans l'univers, des êtres comme nous, capables également, au bout du processus, de chercher à comprendre celui-ci et capables donc de chercher Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...